Amis, frères et sœurs, quel est le point commun entre le baptême d'une enfant, la fête de la réformation, l'anniversaire de la concorde de l'Ouenberg et le souvenir des défunts de notre paroisse ? Tout simplement le fait qu'un jour au XVIe siècle, dans l'histoire tumultueuse de l'Église universelle, un homme, moine et prêtre de son État, Martin Luther, découvre ou plutôt redécouvre la grâce de Dieu dans sa vie et avec elle, comment l'ordinaire du quotidien devient le lieu de l'action et de la révélation de Dieu, comme nous l'avons dit en préambule. C'est désormais chez soi ou en nous et surtout là où nous sommes, là où nous en sommes, que s'exerce la piété selon les mots même de Luther dans son traité des bonnes œuvres. Je cite Autrement dit, Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Au cours de ce culte, lorsque nous chantons notre reconnaissance pour le baptême de Raphaël, ou lorsque nous confierons tout à l'heure notre désarroi et notre solitude, lorsque nous entendrons les noms de celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Et c'est avec ces mots d'une simplicité confondante que l'Évangile rejoint l'être humain dans ce qu'il vit de plus profond, rappelant en toile de fond le ministère du Christ, parcourant les routes de Galilée et de Judée, partageant avec chacun et chacune une prédication audacieuse, celle de sa compréhension de Dieu, un Dieu et une humanité pensées ensemble. Nous venons de baptiser Raphaël et en mettant un peu d'eau sur sa tête, nous avons rendu visible la grâce invisible de Dieu, cette grâce mentionnée dans la lettre aux Éphésiens au tout début au chapitre 2. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon que c'est absolument la grâce qui sauve, une grâce que nous n'avons pas à produire mais à recevoir puisque c'est un don de Dieu. Et voilà le cadeau que nous venons de faire à Raphaël. Mais comment va-t-elle pouvoir accueillir un tel cadeau ? Il va lui falloir du temps, comme pour nous tous. Au fur et à mesure qu'elle grandira, elle prendra le temps de découvrir des textes bibliques à travers lesquels, et c'est loin d'être facile, elle découvrira comment les croyants des temps anciens ont découvert l'amour fou de Dieu pour sa création. Elle découvrira aussi comment elle pourra accueillir en Jésus, l'homme de Nazareth, la présence de Dieu et la puissance de son amour pour chaque être humain et donc pour elle-même. Et cela ne se fera pas sans mal, ni sans déchirement, ni sans remise en question, car il faudra aussi reconnaître la puissance de l'amour de Dieu dans ce Jésus qui sera crucifié tel un malfaiteur. Il lui faudra aussi beaucoup de patience pour découvrir ce joyau de l'Évangile au cœur d'une humanité qui ne cesse de se déchirer. Elle s'apercevra aussi qu'il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'une religion qu'on imaginait bonne était en train de faire fausse route, par exemple du temps de Jésus, lorsqu'elle interprétait avec exagération les commandements de Dieu en y enfermant les êtres humains dans une prison de culpabilité. Et on ne peut s'échapper d'une telle prison que par la transgression. Et c'est tout le paradoxe, voire peut-être même la subversion de l'Évangile. Jésus transgresse la loi humaine qui enfermait la loi de Dieu. Sa véritable transgression, c'est de parcourir les routes de son pays en guérissant les lépreux, les femmes hémorragiques, les aveugles et les paralysés, et en accueillant les enfants dans le cercle des adultes, en précisant que chacun doit ressembler à un enfant pour comprendre cette grâce de Dieu. Pourtant, mes amis, cette façon de faire n'est pas nouvelle. D'autres prophètes étaient venus avant Jésus dénoncer d'autres exagérations, d'autres injustices, d'autres perversions de la religion par rapport à la loi de Dieu et à son interprétation. Cette loi qui magnifiait Dieu au détriment de l'homme, au détriment du prochain. Il y a donc pour les croyants de tous les temps une possibilité de réformer la religion, en particulier les institutions religieuses qui malmènent la parole de Dieu pour en faire une doctrine destinée à servir l'institution en asservissant les fidèles, comme c'était le cas au XVIe siècle, avec la pratique incontournable des indulgences destinées à garder le peuple dans la peur de Dieu. Mais, au fond, le réformateur de tous les réformateurs, c'est bien Jésus de Nazareth. Parce que là où la religion prononce une sentence, un interdit, une condamnation ou un marchandage, Jésus vient redresser ce qui est déformé par l'interprétation que les hommes font de la parole qui bien souvent les servent en premier, au lieu de servir leurs prochains. Il vient réformer, du point de vue de la foi, la parole que les hommes ont confisquée ou enfermée dans un rituel perdant tout son sens. Et Jésus vient dire simplement à tous que la prière du cœur est infiniment plus grande que tous les sacrifices. Il vient dire aux aveugles, aux infirmes, aux malades de toute catégorie, exclus du culte par une loi religieuse pointilleuse, qu'ils sont accueillis à nouveau et à égalité avec les autres croyants. Et ce message, je le crois, n'a pas pris une ride aujourd'hui. C'est ce même message que les disciples devenus apôts transmettront à leur tour comme Paul, on le suppose, le fait en écrivant aux Éphésiens. « Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. De quel appel s'agit-il si ce n'est celui de la grâce inconditionnelle de Dieu ? » Mais ce n'est pas facile du tout de vivre de cette grâce. Alors, ce serait peut-être plus simple avec cette définition. La grâce inconditionnelle de Dieu, c'est ce que Dieu aime sa création et chacune de ses créatures, autrement dit, l'autre, quel qu'il soit, m'aime mon ennemi autant qu'il m'aime moi. Et au fond, c'est ce que Paul expérimente lorsqu'il est en prison à Rome. D'ailleurs, un autre disciple, Jean, dira dans l'une de ses lettres « Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». Et nous l'avons redit au baptême de Raphaël. Alors, il faut du courage, je le crois, pour faire confiance à un tel amour. C'est un courage qui prend son temps et que le théologien Paul Tillich définira comme étant le courage d'être qui est aussi le titre d'un de ses livres et que l'on peut encore résumer par ces mots. Le courage d'être, c'est le courage de s'affirmer soi-même en surmontant tout ce qui nous met en incapacité d'exister. Il écrit encore ceci « Au centre du courage de la confiance se trouve le courage d'accepter, d'être accepté en dépit de la conscience de la culpabilité ». Luther et en fait toute son époque ont fait l'expérience de l'angoisse de la culpabilité et de la condamnation. Ce fut la forme principale de leur angoisse. Le courage de s'affirmer soi-même en dépit de cette angoisse est ce courage que nous avons appelé le courage de la confiance. Il s'enracine dans la certitude personnelle, totale et immédiate du pardon divin. On pourrait dire que le courage d'être est le courage de s'accepter soi-même comme accepter en dépit du fait que l'on soit inacceptable. Fin de citation. Dieu nous aime avec notre diversité, avec ce qui fait notre particularité, notre originalité. Et c'est ce que l'apôtre Paul avec ses disciples avait compris de ce message d'évangile qui pouvait s'adresser aux Juifs de son époque pétris de la Torah comme aux païens qui avaient une autre culture religieuse et une philosophie différentes. C'est ce passage que nous avons entendu retenu par les parents de Raphaël, ce message qui ressemble à un programme d'action balisé par l'amour respectueux comme moteur de l'édification mutuelle, l'unité de l'esprit et les liens de la paix que tisse la réconciliation. Ainsi que l'écrit le professeur François Vougat dans son petit livre que je vous recommande « Une société en chantier ». Le passage que nous avons lu se résume autour d'un axe porteur, celui de l'unité définie par ces mots « Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance » à laquelle nous avons été appelés « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Mais ces mots sont difficiles à recevoir parce qu'on peut y entendre une sorte d'exclusion, celle que nous combattons. par ce petit mot seul qui revient comme un refrain, on peut entendre à juste titre qu'il n'y a pas d'autre Seigneur, pas d'autre espérance, pas d'autre foi en dehors de ce que nous reconnaissons comme s'il s'agissait d'une uniformité à bâtir. Alors, attention, nous ne nous laissons pas égarer dans ces suppositions parce qu'au moment où ces pages sont écrites, nous sommes à l'aube du christianisme. Et ce que l'apôtre Paul enseigne ici, c'est non seulement une uniformité excluante, mais une réconciliation des diversités. Dieu est un, mais la façon de l'accueillir dans la foi est diverse parce que les êtres humains sont créés dans une diversité infinie. Chacun dans sa diversité peut se reconnaître dans cet amour inconditionnel de Dieu selon son parcours de vie et Raphaël découvrira l'incroyable diversité du christianisme dans lequel elle est reçue aujourd'hui. Elle découvrira ses divisions jusqu'au schisme parfois, mais aussi ses réconciliations comme la concorde de Lohenberg qui a conduit deux ans plus tard en 1975 à la reconnaissance du baptême unique dans toutes les confessions chrétiennes. Elle découvrira qu'au-delà des institutions, elle porte un amour plus grand que ce que nous pouvons en dire. Et c'est cet amour-là qui est absolu et non l'institution qui le véhicule. C'est cet amour-là qui réconcilie toutes les diversités et qui propose une vie sans cesse ressuscitée, ressuscitée. Force est de constater que ce n'est pas ce que nous vivons. Chacun lutte pour sa vérité. Notre société, nos églises continuent d'élever des murs de séparation et de haine. Notre monde aussi en dépit des expériences passées que l'histoire nous enseigne. Et cette semaine, je me suis surprise à penser que même Dieu reste assis sur le rebord du monde comme le chante Francis Cabrel. Il pleure et il prie avec ses mots. je ne me lasserai pas d'aimer ma création, à aimer et avoir compassion des hommes, même si leur époque est vouée à la guerre, au terrorisme, au massacre, à la violence familiale, à la violence conjugale, à la violation des droits humains dans toutes les races, dans toutes les générations, à la destruction effrénée de l'environnement et au gaspillage. Alors, c'est pourquoi l'Évangile demeure une bonne nouvelle parce qu'il appelle chacun et chacune à la douceur, à la patience, à l'humilité, ces mots qui rappellent succinctement le contenu des béatitudes. C'est pourquoi Paul insiste sur ce verbe « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour » et ce verset en a fait sourire plus d'un qui l'a entendu cette semaine. Nous sommes invités à nous supporter mutuellement et ce verbe « supporter » nous pouvons l'entendre de deux façons. Soit dans un sens négatif, ce que nous faisons le mieux, parce que nous sommes de toute façon entourés de gens insupportables et peut-être que moi aussi d'ailleurs je suis une personne insupportable pour ceux qui m'entourent. Être ensemble dans une communauté humaine, que ce soit l'Église ou la société, ça ne va pas de soi du tout. On sait à quel point l'autre peut nous énerver et on voit tout de suite que la patience, la douceur et l'humilité ne sont pas de mise. D'ailleurs, lorsque des enfants sont amenés à Jésus pour qu'ils les bénissent dans l'Évangile de Marc et même dans l'Évangile de Matthieu aussi, eh bien les disciples empêchent les enfants d'accéder à Jésus. Ils rabrouent, c'est le terme employé, ceux qui les ont amenés à Jésus. Ils ne veulent pas être dérangés dans leur édification. Ils ne veulent manquer sous aucun prétexte l'enseignement de Jésus. Et nous connaissons bien cette situation. mais heureusement, supporter ou se supporter peut être compris dans un sens positif puisque l'étymologie du mot veut dire se porter les uns les autres, se soutenir. Et j'ai été frappée que c'est ce terme qui a été employé pratiquement dans toute votre confession de foi tout à l'heure. ce qui a donné d'ailleurs le mot de supporter alors je ne sais pas vous savez ces personnes qu'on a croisées là ces jours-ci dans les rues de Paris qui s'engagent quel que soit le sport à encourager ceux qui jouent à partager leur joie s'ils gagnent à les soutenir s'ils perdent. Supporter l'autre c'est une implication noble et solidaire. C'est porter l'autre quand il en a besoin mais c'est aussi accepter que l'autre me porte quand j'en ai besoin. C'est cela la définition même de la fraternité. Alors c'est ce que nous essayons de vivre tant bien que mal en église mais finalement en église et peut-être aussi ailleurs mais je vais prendre juste l'église parce que c'est ce que je connais le mieux. Et finalement le baptême est le signe que nous entrons dans cette communauté humaine qui diffuse ce message et qui espère vivre à la suite de Jésus-Christ dans la douceur la patience et l'humilité. C'est l'église avec un grand E cette communauté humaine universelle composée de toutes les diversités possibles de personnes invitées à épanouir leur appel avec les dons qui sont propres à chacun dans la fraternité. Le baptême se célèbre au nom d'une communauté particulière comme ce matin ici à l'oratoire mais au nom de l'église universelle ce que nous pouvons comprendre par un seul baptême répandu sur toute la terre dans la multitude des cultures des institutions et des appartenances. L'église de Jésus-Christ est une tout simplement parce que Dieu est un. Raphaël a désormais sa place dans cette église à part entière avec un grand E. Cette place elle la prendra ou elle ne la prendra pas parce qu'elle est libre de répondre ou non à l'appel qu'elle a reçu et qu'elle recevra tous les jours de sa vie jusqu'à son dernier souffle comme pour chacun et chacune d'entre nous comme pour celles et ceux qui nous ont précédés. Mais c'est à nous de la, si vous me permettez, de la supporter c'est-à-dire dans le sens noble de l'accueillir telle qu'elle est et de lui faire une place pour qu'elle puisse apporter le moment venu sa pierre à l'édifice. La grâce de Dieu est pour tous inconditionnelle bien sûr mais la réponse appartient à chacun et chacune en fonction de son chemin de foi et qui diffère selon les personnes. Cette réponse est intime mais le moment venu elle se partage avec d'autres pour d'autres comme c'est le cas aujourd'hui afin que chacun chacune avance encore un peu plus loin sur son chemin de vie. Amen